Le chevalier danse lit à Cécile Volange. Je vous envoie le billet de votre maman et la copie de ma réponse. J'espère que vous approuverez ce que je lui dis. J'ai bien besoin que vous approuviez aussi les démarches que j'ai faites depuis ce fatal événement. Elles ont toutes pour but d'avoir de vos nouvelles et de vous donner les miennes. Et que sait-on ? Peut-être de vous revoir encore et plus librement que jamais. Concevez-vous, ma Cécile, quel plaisir de nous retrouver ensemble, de pouvoir nous jurer de nouveau un amour éternel et de voir dans nos yeux, de sentir dans nos âmes que ce serment ne sera pas trompeur. Quelle peine un moment si doux ne ferait-il pas oublier ? Eh bien, j'ai l'espoir de le voir naître et je le dois à ces démarches que je vous supplie d'approuver. Que dis-je ? Je le dois au soin consolateur de l'ami le plus tendre. Et mon unique demande est que vous permettiez que cet ami soit aussi le vôtre. Peut-être ne devrais-je pas donner votre confiance sans votre aveu. Mais j'ai pour excuse le malheur et la nécessité. C'est l'amour qui m'a conduit, c'est lui qui réclame votre indulgence, qui vous demande de pardonner une confidence nécessaire et sans laquelle nous restions peut-être à jamais séparés. Vous connaissez l'ami dont je vous parle. Il est celui de la femme que vous aimez le mieux. Cela vit Comte de Valmont. Mon projet, en m'adressant à lui, était d'abord de le prier d'engager Mme de Merteuil à se charger d'une lettre pour vous. Il n'a pas cru que ce moyen a pu réussir. Mais au défaut de la maîtresse, il répond de la femme de chambre qui lui a des obligations. Ce sera-t-elle qui vous remettra cette lettre et vous pourrez lui donner votre réponse. Ce secours ne nous sera guère utile si, comme le croit M. de Valmont, vous partez incessamment pour la campagne. Mais alors, c'est lui-même qui veut nous servir. La femme chez qui vous allez est sa parente. Il profitera de ce prétexte pour s'y rendre dans le même temps que vous. Et ce sera par lui que passera notre correspondance mutuelle. Il assure même que, si vous voulez vous laisser conduire, il nous procurera les moyens de nous y voir sans risquer de vous compromettre en rien. À présent, ma Cécile, si vous m'aimez, si vous plaignez mon malheur, si, comme je l'espère, vous partagez mes regrets, refuserez-vous votre confiance à un homme qui sera notre ange tutélaire ? Sans lui, je serais réduit au désespoir de ne pouvoir même adoucir les chagrins que je vous cause. Ils finiront, je l'espère. Mais, ma tendre amie, promettez-moi de ne pas trop vous y livrer. De ne point vous en laisser abattre. L'idée de votre douleur m'est un tourment insupportable. Je donnerai ma vie pour vous rendre heureuse. Vous le savez bien. Puisse la certitude d'être adorée et porter quelques consolations dans votre âme. La mienne a besoin que vous m'assuriez, que vous pardonnez, à l'amour, les maux qui vous fait souffrir. Adieu, ma Cécile. Adieu, ma tendre amie. La mienne a besoin que vous m'assure. Merci.